Regarde, on va mettre le pantalon, les chaussettes, on termine juste par les bras et après on arrête. C'est quand qu'on travaille, il n'y a pas un tour. C'est un doigt. Sacha est né le 29 août 2016. Quand il est né, tout allait très bien. Et on a vécu les deux premières années de sa vie tout à fait normalement, sans soupçonner une seule seconde qu'il était atteint d'une maladie génétique. Nous, on profite, on a un petit garçon merveilleux, on est vraiment les parents les plus heureux du monde. On profite de ça à 100%. Mais on voit tout de même qu'il a un retard moteur global. Alors le jour du diagnostic, je pense que comme Hélène, c'est un moment parce qu'on s'attend à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et donc on y va tous les trois, on rentre dans la pièce et ça c'est forcément quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Il me dit oui, j'ai eu le retour des tests génétiques. Je lui dis d'accord, mais attendez, avant que je m'assoie, dites-moi juste que ce n'est pas la myopathie de Becker ni la myopathie de Duchesne. Et on était encore tous debout, il me dit c'est la myopathie de Duchesne. Et là c'est un hypercute en plein visage. Je savais que c'était une maladie très grave et qu'il n'y avait aucun traitement jusqu'à présent. Et pour nous, je ne sais pas comment l'expliquer, on est anéantis. Le monde s'écroule autour de nous, ça je ne le souhaite vraiment à personne, c'est d'une violence extrême. La thérapie génique, c'est un espoir énorme. Le 14 novembre, on a été appelé, le 7 décembre, il a eu son injection. C'est allé très vite. Sacha est très courageux parce qu'il n'a pas mangé depuis la veille, il est à jeun, lui il reçoit cette injection qui a l'air de rien comme ça. En fait, c'est une perf qui va peut-être lui sauver la vie, on va être patient. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ça a été très rapide. Parce qu'on a vu les premiers effets au bout d'un mois. Les choses se sont enchaînées, il a commencé à monter les escaliers sans se tenir, sans se hisser par la force des bras. De voir Sacha monter l'escalier en alternant jambe droite, jambe gauche, pour nous c'était impensable, surtout après un peu plus d'un mois de l'injection. Récemment, il a fait de la marelle, il a réussi à sauter une marelle d'un bout à l'autre. Donc à cloche-pied, sans poser, en gardant un équilibre stable, il grimpe dans les arbres maintenant, et là on est à peine deux mois après l'injection. Sacha a eu son traitement il y a maintenant un an et demi, il va bien, il vit comme un enfant normal, il a des capacités motrices tout à fait correctes, même similaires à un enfant du même âge qui n'aurait pas sa maladie. Actuellement, les séances de sport se pratiquent normalement pour Sacha, puisqu'il peut tenir sur une séance de 20 minutes de sport. C'est magnifique, énorme, exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !